Aujourd'hui, l'escouade Déco Top Chrono débarque à l'Assomption. Valérie rêve d'une salle familiale qui deviendra le lieu de rassemblement de sa famille et de ses beaux-parents qui vivent désormais sous le même toit. Mais elle manque d'idées pour aménager la pièce qui sera plaire à toutes les générations. Nous avons 7h30 pour résoudre son problème et transformer ce lieu en un espace chaleureux et rassembleur. Salut chère escouade! Bon matin! La nuit a été bonne? Oui! Tant mieux parce qu'on a une autre grosse journée aujourd'hui. On va être environ une dizaine à serrer les coudes pour transformer la salle familiale de Valérie. D'ailleurs, notre caméraman Yannick est déjà posté devant chez elle et via texto, il nous fait signe aussitôt qu'elle quitte. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que Valérie, son conjoint, leurs deux enfants ainsi que les beaux-parents vivent tous ensemble sous le même toit. Il faut dire, Anne, c'est une maison bi-générationnelle. Exactement, puis ça fait du monde à la messe. Beaucoup de monde. Oui, puis le rêve de Valérie, c'est de transformer la pièce familiale en un lieu de rassemblement pour tout le monde. Elle est chanceuse parce que nous, on aime ça réaliser des rêves. Donc, à son retour, tout ce beau monde aura sa place dans ce nouveau décor. Plus précisément, Valérie est technicienne en recherche psychosociale. Elle est âgée dans la trentaine. Elle est mère de deux enfants dont un adolescent de 14 ans et un bambin de 2 ans. Et elle est en couple depuis 18 ans avec son conjoint qu'elle a rencontré sur les bancs d'école. C'est-tu pas assez cute? Belle histoire, ça! Oui. Alors, on regarde la vidéo de sa candidature. Je voulais vous présenter la pièce à transformer. En fait, cette pièce-là avait commencé à être décorée il y a quelques années, mais toujours pas à notre goût. Mais là, comme la petite Clémence est arrivée dans notre vie, puis nous, comme sa grande-sœur de 14 ans et ses parents, ses grands-parents, on voudrait passer du temps avec elle, bien, on aimerait que ce soit aussi une salle familiale. À la demande de Valérie, t'as accomblé trois générations. Qu'est-ce que tu vas faire avec la salle familiale? La salle familiale est située dans un sous-sol. En ce moment, elle est encombrée, elle n'est pas très, très invitante, puis je dirais qu'elle est démodée aussi. Donc, on va remédier à la situation aujourd'hui. On va créer vraiment une pièce accueillante, combiviale, où chaque personne de la famille va enfin trouver sa place. Bon, on va être contente. Donc, à la demande de Valérie, on va lui créer un décor de style scandinave. Donc, ça va être un espace lumineux, confortable et vraiment propice au rassemblement. Donc, on va peindre les murs en blanc, mais comme il y a des enfants dans la pièce, on va venir jazzer ça un petit peu. Donc, on va ajouter des accents de rose fuchsia et de sarcelle. Non, excuse-moi, c'est parce que le sarcelle, c'est un canard. Oui, mais nous, on prend le bleu sarcelle qui est autour de ses yeux. OK. Et pas le brun du canard. OK, c'est bien. On va ajouter aussi du bois sur les murs, du bois blond, qui est vraiment typique du style scandinave. OK. Et à la demande de Valérie, on va conserver le coin piano. On ajoute du rangement, on construit aussi un petit coin bricolage puis on ajoute beaucoup d'éclairage à la pièce. Qu'est-ce que tu nous réserves comme enjeu? Aujourd'hui, c'est une petite pièce. On est une dizaine de personnes, donc encore une fois, on va se piler sur les pieds. Et ça commence avec toi, Lise. Ce matin, tu vas enlever toutes les tuiles au plafond suspendu parce qu'on les remplace pour des nouvelles. T'arriques de ton côté, tu vas réajuster les rails du plafond puis tu vas aussi construire le coin bricolage. Mélissa, toi, tu vas peindre ces rails-là en blanc. Tu vas peindre aussi tous les murs de la pièce en blanc et la bibliothèque existante en gris. Évidemment, Sophie va donner un petit coup de main tout au long de la journée. Mike, toi, de ton côté, tu vas recouvrir les murs de papier peint. Tu vas les recouvrir avec du plancher flottant à imitation bois. Anne, mon ami, toi, aujourd'hui, tu vas peindre l'armoire existante en noir. Ah! Cool! Avec la peinture tableau. Excellent. Tu vas pouvoir dessiner dessus si tu veux. Corinne, évidemment, tu chapeaux tout le monde et on attend notre électricien vers 10 heures pour rajouter une douzaine d'encastrées. Excellent! Puis on a aussi nos complices. On a Carole. Carole, qui est non seulement la belle-mère, mais aussi la co-locataire de Valérie, qui va nous ouvrir la porte ce matin. Et on a Karine, l'amie de Valérie, qui va la tenir occupée puis qui va surtout veiller à ce qu'elle se doute de rien. Attends une minute. Toi, ça sonne. OK, attention. Yannick nous indique que Valérie est exactement en train de partir en ce moment. Je vous rappelle qu'on a 7h30 pour réaliser les travaux. Top chrono! Ouais! C'est moi en premier. Hop! Donc, Carole doit être là. Allô, Carole, moi, c'est Yannick. Enchantée. Re-bonjour, ça va bien? Bien oui, bien sûr. Donc, c'est par ici que ça se passe. Oui. Alors, on est chez vous, mais pas tout à fait, parce que vous habitez vraiment dans un lieu séparé. Oui. Et d'après Valérie, il faut vraiment avoir un point de rassemblement. C'est très important pour elle. C'est son rêve, qu'on soit toute la famille ensemble. Écouter des films, s'amuser, faire des jeux et tout ça. Puis, elle voulait tellement que depuis qu'elle s'est inscrite, à chaque matin, quand elle s'en va travailler, elle regarde toujours s'il n'y a pas un camion qui est là. Bien, là, c'est ce soir qu'elle va se rendre compte qu'on est là. Bon, fait que si on veut commencer, c'est pas qu'on veut vous balaquer du repère de la main, mais vous pouvez retourner dans vos appartements. On va vous en règle un peu. Bonne journée. Merci, ça se passe en bas, Éric. Allez, Carole. C'est ici, Anne. C'est petit quand même. C'est petit, ce que je disais tantôt. Oui, on va se piler sur les pieds. C'est pas grand pour beaucoup de fonctions. Et ça commence avec le mur de papier peint qu'on recouvre en plancher flottant. La bibliothèque ici, elle est intégrée. Oui. On la conserve. Cette bibliothèque, on l'enlève et on la remplace par notre coin bricolage, qui va avoir un bureau intégré. Ce sofa-là, on le sort parce qu'on ne peut pas asseoir tout le monde là-dessus. On garde le piano. Viens jouer une petite touille. C'est donc bien bonne. Tente un peu, regarde. Accompagne-moi, guitare. J'ai pas joué, moi. Mais c'est pas grave, ça va être drôle. OK. OK. Elle va l'arbre, on va l'arbre. Le meuble ici de rangement, c'est ton meuble que tu vas peinturer en noir. OK, j'étais sûre que c'est le coin-là, mais je t'enlève pas. OK, parfait. C'est ça que tu peintures aujourd'hui. Tout ça part, les liens, les suels, le mangané. On peinture tout. OK. Grosse journée. Puis on n'oublie pas le caractère multigénérationnel que Valérie veut. C'est ce que j'ai en tête depuis le début. Bon, bien, on y va. J'ai besoin de bras. Fait que c'est amené ça dans la pièce là-bas, on va les peinturer. On dirait qu'ils sont tous placés en ordre alphabétique. Il faut leur ranger ça de même. Éric, on a réussi à enlever le papier peint. Oui, c'est parti. On ne peut pas se poser d'enlever, non? Mais ils s'enlevaient bien. OK. Il nous reste à détruire ça. Détruire ça, poser le mur de plancher flottant. Mélissa a déjà commencé à peinturer. Puis là, on a un enjeu sur le plafond. Notre problème aujourd'hui, c'est le plafond. C'est en plastique, je pensais que c'était en métal. Mais regarde comment c'est mou. Donc, vraiment, il faut avoir tout solidifié. Ça va être parfait. Il nous reste 6 heures et demie. On mange pas! J'ai décidé de peindre les bibliothèques en gris parce qu'elles vont être ceinturées de bois blond. Puis dans un décor scandinave, il y a toujours un petit peu de gris et beaucoup de blanc. Donc, moi, j'ai choisi les bibliothèques. C'est ici que Anne passe la journée. C'est notre mème qu'on récupère. La seule chose à faire, c'est de sabler. Puis Anne, elle va donner une petite couche de peinture tableau. Ça, ici. Une couche, ça devrait se faire. Valérie voulait avoir un tableau noir pour écrire dessus sur les murs, mais Éric a une super bonne idée. En transformant l'armoire en tableau noir, ça va être encore plus drôle. Puis les enfants vont pouvoir dessiner, écrire des petits mots d'amour à leurs parents. Puis ces parents-là, on va écrire des mots d'amour aux beaux-parents. Puis là, les beaux-parents qui sont pour toujours des enfants, vont écrire des mots d'amour aux enfants. Ça va être magnifique. Regardez ça, le mur. Le mur, qu'est-ce que ça donne au lieu du papier peint qui était là au préalable. C'est super. Ensuite de ça, les bibliothèques ont commencé à être peintes. Ça va, Lise? Ça va super bien. Bon, tant mieux. C'est ce qu'on veut entendre. Stéphane est en train de faire l'électricité, passer les fils. Ah, d'ailleurs, les tuiles. Les tuiles ont été posées au plafond. Et puis, c'est à peu près ça. Il nous reste 5 heures et demie. On lâche pas. Éric? Oui? J'aimerais dire que tu me donnes, je sais pas comment qualifier ça, mais un cours de design scandinave 101. Oui, ça part de la Scandinavie. OK. C'est un pays froid. C'est de la neige. Tous les murs sont blancs habituellement dans un décor scandinave, mais ils viennent réchauffer avec des couleurs chaudes. On a le gris ici, qui est vraiment un gris chaud. OK. Puis, dans ces décors-là, on trouve toujours de la laine, de la fourrure et du bois blond. Hé, d'ailleurs, ton mur est extraordinaire. On dirait pas que c'est un plancher pelotant. Faut dire que c'est faux, mais c'est vraiment à s'y méprendre. C'est une qualité exceptionnelle. On étend ça partout. OK. Est-ce qu'on... Non, mais c'est peut-être. Hé, non, mais on en gaspait beaucoup, je trouve, là. Bonjour, Carole. Bonjour. Vous attendiez, vous, hein? Bien oui, je vous attendais. Votre belle-fille est déjà partie? Oui, elle est partie. Puis comment ça fonctionne ici? Vous habitez... Ici, nous, on habite à gauche. On est les grands-parents. Puis Valérie, Martin, Clémence et Marianne habitent l'autre côté. Je vais vous inviter à quitter pour pas vous entendre et rien, parce qu'on veut une surprise pour tout le monde. Merci, Carole. D'accord. Bye! Bon, là, on a une famille qui est tissée serrée ici. On a six personnes. On a les grands-parents, on a les parents, deux enfants. Faut leur être ingénieux ici, parce que c'est pas grand, hein? Non. Non, l'espace est hyper restreint pour faire une multifonction, là. C'est vraiment à la limite, là. Ça, j'aime ça. Les bibliothèques, je les aime. Celles-là, non, parce que l'angle est totalement inutile. Il y a comme un trouvé dans l'arrière, fait que je perds d'espace. Papier peintre? Oui. La pose, elle est pas géniale. Il y a comme des joints ici qu'il devrait pas y avoir. En plus, elle t'en est du orange. Ah, OK. On enlève ça. On enlève ça. Photo? Oui. Photo de voyage chez eux autres, ça? Oui. Ça, c'est superbe, là. Oui. Ça pourrait peut-être servir de ça, partir, tu sais, thématique voyage ou personnaliser la pièce. C'est un endroit de famille. Je pense que tout le monde va être sur le mur, là. Bandé. On prend les mesures. Oui. On va relever les photos. Oui. Viens ici, Anne. Hé, là, j'ai peur. Qu'est-ce que tu veux me faire faire? T'es comme cacher quelque chose ce matin. OK. Tu sais, j'ai vu ton talent d'artiste. Puis on va récidiver aujourd'hui. J'ai acheté deux formats de toile en bois. C'est du merisier naturel. J'ai mis du ruban masqué. Puis j'ai mis deux lignes. Oui. Donc, nous, on va peinturer. Puis après ça, on va retirer les lignes. Puis le bois naturel va ressortir. On prend de la peinture blanche. On l'étonne un peu partout. On fait ça de même. Mon Dieu, j'ai de la... Ah, bon, franquette. Mais c'est de la grosse peinture, là. C'est pas de la peinture à mur, là. C'est vraiment de la peinture à toile d'artiste. OK, OK, OK. Je prends ta spatule. On peut tirer des joints avec. C'est pas compliqué, là. On a tout ça à la maison, sauf la toile. Et tu... Mais on y va en ligne droite. Ah, oui, c'est vrai, c'est scandinave. Tu vois? Comme ça. On étend ça partout. OK. En tout cas, on... Mais non, mais c'est pas prêt. Toi, t'aimes-tu ça ou tu te fais au soleil? Ça, j'adore ça. Bon, OK, je suis rendue bonne. Oui. Je fais vraiment de l'argent. Je adore ça. Pour prendre les nouvelles de Valérie, je vais appeler son amie Karine. Allô? Hi, comment ça va? Ça va bien, toi? T'es seule? Oui, je suis toute seule. Je suis cachée dans un bureau, ici. J'ai prétexté que ma boss ça voulait me voir quelques minutes, mais faut que je retourne après, là, en réunion, aussi. Est-ce que t'as pu prendre des photos, des vidéos d'elle? Oui, j'ai pris un vidéo. Ça devrait être pas pire. Elle est concentrée sur sa réunion. Bon, bien, c'est super. Bien, je te remercie, Karine. On se voit tantôt. C'est bon, merci. Salut, bye. Éric! Oui? Livraison de divas, je pense. J'arrive. Ça, c'est quoi? C'est un sectionnel? C'est un sectionnel, c'est pour remplacer l'ancien sofa. Tu la tues au moins 5-6, personne. On peut s'asseoir. Donc, ça va épouser plus la forme du nouveau salon. Ça va être rassembleur. Oui. Ça va chez Carole, la grand-maman. Là, avec des cadres, des photos, j'imagine que tu me fais encadrer des photos. Écoute, je peux pas rien te cacher. On a 10 cadres. On a à peu près 30 photos. Faut que tu choisisses. Moi, je prends celle-là parce qu'elle est comme de bonne humeur. Tu peux en choisir, moi aussi? J'en ai chacun son tour. Oui, vas-y, vas-y. Moi, je vais celle-là. Parce qu'elle est vraiment juste trop belle. La première chose qu'on fait, on arrache ça. Là, la question qui tue, Anne, allons-nous mettre le noir ou pas? On essaie-tu juste pour voir? Ah oui, je vois, là. Mon doute, c'est que ce soit laid. Ces morceaux de l'autocollant-là sont trop gros. Moi, ils me font vraiment penser à des collants qu'on pose sur les véhicules automobiles. On dirait que ça va dans un garage. Anne? Oui? Tu doutes encore? Ta face le dit. Quand ça va être accroché, tantôt, on s'en reparle. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, là, après les liens? Il nous reste à poser le plancher flottant sur le mur ici, installer le coin bricolage, donc le bureau. Je n'ai pas parlé de ça encore. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu réparer le plancher? On a enlevé un mur, tantôt. Oui. Pour remplacer le muret de verre, j'ai choisi d'ajouter un bac à fleurs que j'ai trouvé chez Véronneau. Il nous reste combien de temps? Deux heures et demie. Deux heures et demie. On ne lâche pas, ne lâche pas. Hey, wow! J'aime les couleurs. C'est ici que tu vas comprendre ce qui va se passer dans le sous-suit. Je reconnais ton scandinave, l'espèce de fourrure que tu essayais de parler tantôt. Le lénage, la fourrure, même les bacs à jouets, il y a de la fourrure autour, mais très, très simple. Le bas est noir en lin, donc on reste vraiment dans le thème, mais ce qu'il y a dans le sous-sol, le blanc, le gris, le bois, c'est vraiment très, très typique. Ici, on le jase avec un peu de couleur parce qu'il y a des enfants. Tu veux faire contraste aussi. Oui, j'ai décidé d'y aller avec du fuchsia. C'est fou! Du mauve, un bleu sarcelle comme ça. La table de salon aussi avec la même couleur. Un coussin rigolo, je trouvais pour les enfants avec un petit panda, c'est cute. Lénage, encore une fois, avec les textures, la fourrure, les grosses mailles, ça, c'est très, très, très scandinave. Ça va être chic. Puis là, ta lumière, mon Dieu! Il a porté un côté orangé. Très, très, très simple. Il n'y a pas de fioritures, les arabesques, on oublie ça ici. On ne pourra pas s'envarger dans les fleurs du tapis. Non, mais on en a un très, très beau! Un beau jeu de mousse. J'ai été chez Aria et j'ai choisi celui-là. C'est un shaggy qui est crème parce que je trouvais le plancher un peu trop orangé. Puis en mettant ça ici, ça va venir vraiment atténuer, faire le contraste entre le blanc et le noir. C'est super confortable. Les enfants peuvent s'asseoir là-dessus. Ça se passe bien aussi? C'est très, très facile d'entretien. Hé, tes rideaux, mon Dieu! Je ne sais pas lesquels. Je vais mettre. J'en ai des gris en lin puis des sarcelles. Pourquoi pas les deux? Peut-être. Tu prends les rideaux? Oui. Je prends les rideaux. Puis... Je prends quelques coussins. Oui. T'as vu, Anne? Hé, c'est magnifique, ça! À la demande de Valérie, un coin bricolage pour les enfants. Puis en plus, t'as utilisé des matériaux facilement nettoyables, facilement lavables. Oui, parce qu'un coin bricolage de rêve, on a quelque chose qui se lave bien. Ici, c'est du stratifié. Donc, facile d'entretien. Si la peinture, si on bricole, il y a de la colle, c'est super facile à gratter. Même chose pour le plancher que j'ai trouvé chez Plancher 2000. C'est du stratifié. Donc, si la peinture vole, c'est facile à gratter. Il faut de la lumière. Donc, on a deux appliques murales ici. Tu vois, je les ai fait faire. Ils sont très, très simples. Puis ici, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de lumière. Alors, ils vont être gâtés. Ça va être beau, hein? Il reste en même temps. Une heure. Une heure, on lâche pas. Salut, Valérie. Comme tu le vois, l'équipe de Déco Top Chrono est à chez toi aujourd'hui. C'est fait de vieille. T'as pas regardé par ta fenêtre comme il faut ce matin. Le beau vase à fleurs. C'est là-dessus qu'on va mettre les cailloux puis des petites plantes très basses, c'est quelque chose de très zen. Est-ce qu'on se permet une petite folie, une insertion de la couleur bleue, comme la table de salon? Il me semble que la couleur de la table va ressortir plus si t'en mets pas, là. On l'enlève. On l'enlève? Oui. J'avais raison? Oui, je pense. C'est de la pierre de rivière. Tariq nous a construit un faux fond au vase pour pas en mettre évidemment dans tout le vase. Je viens cacher, en fait, les plantes, des fausses plantes, mais qui sont vraiment, vraiment réalistes. Valérie, c'est important pour elle d'avoir un tableau? C'est une nouvelle version d'un tableau. On va écrire sur les meubles. C'est super. C'est hot. Je trouve ça génial. Écris-moi un poème. N'importe quoi. OK. Ben, moi, quand j'étais jeune, j'avais appris un poème pour enfants. Ouais. Conversation. C'est Jean Tardieu qui avait écrit ça. C'est... Comment ça va sur la terre? Ça va, ça va. Les petits chiens, sont-ils prospères? Oh, mon Dieu. Oui, merci bien. Et les nuages, ça flotte. Et les volcans, ça mijotent. OK, gang! Dernier sprint. Il reste 20 minutes. On est les meilleurs! Wouh! OK, il faut descendre sur le sofa, mettre le tapis, et puis ça, on va pas installer les cadres, parce que là, je sais pas, ils vont où. Ça va dépendre du sofa. La salle familiale de Valérie en 7h30, top chrono. Bravo! Super journée! Ah, Éric! Comment ça s'est passé après ta réunion? Raconte-moi ça. Ça s'est bien passé. Oui. J'ai fini... On a fini notre réunion, ma Valérie. Je l'ai laissée. J'étais un petit peu inquiète parce que je voulais qu'elle reste au bureau. Et moi, il fallait que je parte plus tôt pour m'en venir ici. Puis, Carole, toi, qu'est-ce que t'as fait pendant la journée? On pensait de vous aider. Ben non. Vous nous avez pas acceptés. Ben non, absolument pas. On était maquillonnée, on a été dépensés. Marianne, as-tu hâte de voir ce qu'on a fait? Ah, vraiment, vraiment. Oui? Oui, vraiment. Ben nous, on a hâte de voir Valérie arriver, coudon. Ah, ça devrait pas retarder. Non. As-tu l'habitude d'être en retard? Ben, ça dépend toujours du trafic. Ah oui, hein? Ben oui. Ah! Non, non, non. Ah oui, peut-être. Salut, Valérie! Comme tu le vois, l'équipe, vous êtes déco top chrono et t'es chez toi aujourd'hui. Oui, là, toi, vous êtes belle, déviens. T'as pas regardé par ta fenêtre comme il faut ce matin. J'ai vu une auto avec un stationnement de Montréal parce qu'à tous les matins, depuis un mois, je regarde, mais y'avait personne disant OK, c'est pas le caméraman qui me regarde, mais je riais, hein? Ben, viens tant, viens tant. Aïe, aïe, aïe. Viens joindre. Ben oui, pis là, y'a Éric qui t'attend. Ah! 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 Ça te tente-tu d'aller voir? Non, non, tout de suite, là! Viens-toi, on va y aller avec Carole. OK. Viens, venez, venez. OK. Ah, je t'en viens. Ah! Oh, Dieu, Seigneur! Non! Oh! Oh, mon Dieu, c'est très doux, c'est très beau! Euh! Mais voyons donc, c'est écœurrant. J'écarte pas. As-tu demandé ton avis sur ça? C'est magnifique. T'es beau, hein? Parfait. Oui. Tu sais que j'ai douté là-dessus, hein? Oui. Toi, Valérie, tu voulais un style scandinave. Oui. C'est-tu ce scandinave-là que t'avais en train? En mieux même. En mieux que tout ce que je vois. Le petit ajout de couleurs qu'on n'a pas habituellement dans ce style-là, c'est bon? Non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Ça pouvait pas être mieux, je vous le dis, là, pour vrai, là, je capote. Ça, c'est pour les grands-parents, les deux? Ben oui, c'est vos chaises berçantes. Je me suis rendu en train de faire une. J'ai assis en disant les autres. Oui. Oh! Ah! Ça va pas pour ça! Bien! Ah! 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 Ça va. Ça va. Ah! Elle a pas fait ça toute seule. Il y a d'autres bras que je vais aller chercher. Vous pourrez les remercier de vivre. Ah! 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 Merci. Merci beaucoup. On lève notre verre à l'Escouade Découtes Up Chrono. Ouais! Ah! À ta belle salle familiale. Merci. Et à toi et toute ta famille. C'est gentil. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.